Premier président démocratiquement eu lieu, après la conférence nationale, Maman Suman fit ses études supérieures en France sanctionnées par une maîtrise en mathématiques et applications fondamentales, puis par un diplôme d'études approfondies en économie monétaire et financière, ainsi que par un diplôme d'ingénieur, statisticien, économiste. Sa carrière technique et administrative l'a conduit à occuper de 1968 à 1993 plusieurs postes de responsabilité, notamment directeur de la statistique et de l'informatique au ministère du Plan et directeur de bureau d'organisation et de méthode au cabinet du Premier ministre. Maman Suman, c'est aussi une grande carrière politique qui a un prolongement de sa vie associative marquée par l'élan qui l'a su donner à plusieurs associations d'entraide et de solidarité. Sa carrière politique prend un tournant décisif à partir du février 1993 avec la création de la Convention démocratique et sociale CDS Rahman, parti politique dont les membres fondateurs. C'est sous la bannière de cette formation politique qu'il est élu premier président démocratiquement élu de la République du Niger après la conférence nationale de 1991, fonction qu'il a occupée d'avril 1993 à janvier 1996, date à laquelle le processus démocratique du Niger a été interrompu par un coup d'état militaire. Élu député en novembre 1999, puis deux fois président de l'Assemblée nationale du Niger le 29 décembre 1999 et le 16 décembre 2004, Maman Suman a positivement marqué cette institution dans ses activités législatives et de contrôle de l'action gouvernementale. Il a par ailleurs occupé des postes prestigieux au sein des institutions parlementaires sous-régionales, régionales et internationales, à savoir président du Comité interparlementaire des pays membres de l'UOMOA, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, du Parlement de la CDAO et vice-président du Comité des droits de l'Homme des parlementaires à l'Union des parlements des États membres de l'Organisation de la Conférence islamique, actuelle Organisation de la coopération islamique OCI. Figure emblématique de la scène politique nationale et internationale, homme politique combatif et visionnaire, leader politique attentif et rassembleur, Maman Suman a eu plusieurs distinctions sur le plan national et international. Maman Suman, c'est également ce chef de famille qui a toujours consacré un temps précieux à sa famille et ses devoirs religieux. C'est cet homme de 70 ans, doté de cette riche expérience nationale et internationale et d'une capacité permanente à innover que le Parti Renouveau Démocratique et Républicain RDR Tchengi a décidé de présenter aux élections présidentielles de 2021 en vue de servir à nouveau le Niger et son peuple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !